Musique Bonsoir chers téléspectateurs, merci une fois de plus d'être avec nous. Aujourd'hui nous allons vous parler d'une dame Aida Diop avec son livre expérience de vie vers une haute nouvelle en première partie. En deuxième partie nous recevons ici déjà présente Béatrice Olouchy, naturopathe d'Italys. Béatrice, bonsoir. Bonsoir. Et on va terminer par la chronique de Innocent. Innocent, bonsoir. Bonsoir Paul. Alors Innocent, tu t'es rendu à Dakar et tu as rencontré Aida Diop et qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons échangé par rapport à son à son oeuvre et je pense que jusqu'à la fin de de l'entrevue, la communication n'a pas trouvé un terrain d'entente pour donner un nom. En fait, oui, je pense moi, je n'ai pas encore trouvé un nom à donner au genre littéraire auquel appartient son oeuvre. Elle dit le livre, je n'aime pas trop ce mot parce que c'est un terme générique mais elle dit aussi que c'est un récit. Mais qu'est-ce qu'un récit ? Est-ce qu'un récit est un roman ? Est-ce que c'est un roman ou bien c'est seulement une chronique en rapport avec un journal intime ? Vous pouvez découvrir ce dont elle parle et ce qu'elle a dit à partir de la rencontre qu'on a eue avec elle à Dakar. On va suivre cette partie-là, Entretien Innocente Aida Diop à Dakar. Aida Diop, bonsoir. Bonsoir Innocente. Comme le veut la tradition dans l'expression, tu vas d'abord te présenter aux téléspectateurs. Je m'appelle Aida Diop, épouse Niaï. J'ai trois enfants et je suis née à Dakar où j'ai grandi. J'ai eu une certaine expérience dans le domaine du travail, dont le dernier dans un cabinet d'avocats et je viens de publier mon premier ouvrage autographique. Quand tu parles d'ouvrage autobiographique, je suis un peu intriguée par rapport au terme générique qui a été utilisé au début pour parler de votre ouvrage. Vous dites livre. Je n'aime pas trop livre. Néanmoins, je vais dire que c'est épistolaire puisque à la page 19, vous dites ces expériences de vie qui sont miennes et que je n'ai jamais voulu partager jusque-là. Quel a été le déclic ? Alors je vais préciser, c'est un récit autobiographique, non pas un roman épistolaire. Alors j'ai tenu un journal très tôt et j'ai traduit mes ressentis. Au fur et à mesure que je tenais le journal, j'ai eu le déclic me disant que je dois en faire un journal. En 1999, l'idée m'était restée dans la tête et avec le temps, en 2018, j'ai voulu partager mes expériences et inciter des gens introvertis comme moi à parler de leur vie. Pendant toute la durée de la lecture que j'ai eu à apprécier, par rapport à votre oeuvre, j'étais dans une situation, par rapport à l'esthétique, une situation de production esthétique hybride. Je savais un effet de mélanger. Est-ce qu'on a un roman ? Est-ce qu'on a un journal ? Est-ce qu'on a un récit ? Mais je viens de le dire, c'est un récit, un récit autobiographique. Parce que quand j'ai tenu le journal, c'est un journal intime que j'ai tenu et que j'ai fait après un livre. C'était l'idée qui m'était dans ma tête. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire roman ? Pourquoi ? Parce que je me raconte. Oui. Ce n'est pas un style de roman, c'est un récit. Donc c'est pourquoi moi, je voulais dire roman, mais moi je dis que c'est un récit autobiographique. Pouvez-tu expliquer aux téléspectateurs en quoi écrire a permis l'exorcisation des émotions ? Ceci au page 17, 11, 13. Alors quand on est une personne comme moi, introvertie, l'écriture est un refuge. J'ai écrit pour partager mes expériences déjà, prendre un recul par rapport à ma société, mon vécu. Et ça a été catharsis pour moi. Ça m'a beaucoup guéri. C'est une forme de libération, je dirais. Guérir de quoi ? De demander, le fait que je sois introvertie, le fait de parler à mon livre, c'était comme un monologue intérieur. Très bien. Voilà. Très bien. Et dans cette heure, vous avez été affectée par la polygamie. Oui. Est-ce à dire que votre idéal d'homme, c'est le monogame ? Comme je l'ai écrit, dans les années 2014-2015, la polygamie m'a surprise au moment où je ne m'y attendais pas. Et Dieu merci, j'ai dépassé cette phase. Et l'homme idéal, est-ce qu'il existe ? Donc je dirais qu'il n'y a pas d'homme idéal, ni de la femme d'ailleurs. Mais je trouve des aspects de mon homme qui me conviennent. Et donc, l'homme qui respecte la femme, qu'il soit monogame, on peut le voir, pour vous qui respecte la femme. Je ne vais pas prétendre mettre fin à la polémique, mais je pense, j'en suis certaine, je suis convaincue que l'homme idéal existe. En fait, je vais redire, l'homme idéal n'existe pas, ni la femme d'ailleurs. En fait, moi, ce qui existe, c'est une idée qu'on se fait de la personne à un moment donné. Et après, en observant son homme, en étant avec la personne, il y a des aspects qui vous plaisent, et d'autres qui ne vous plaisent pas. Mais l'homme idéal ou la femme idéal, à mon avis, il n'existe pas. Ou bien, en restant avec cet homme-là, on peut avoir une situation qui s'améliore. Pourquoi ça se détériore ? Pourquoi on pense que l'homme idéal n'existe pas ? Mais je pense que la situation aussi peut s'améliorer. Et puis voilà, on pensait qu'il n'existait pas, en fin de compte, on se retrouve devant l'homme idéal. Ça peut être le sens inverse aussi. Il ne peut pas, comme vous dites, idéal, et après, ne pas être idéal. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, on se fait une idée de la personne. Maintenant, les aspects de la personne, son comportement, sa façon de faire, peut vous agréer comme ne pas vous agréer. De ma part, pour mon homme, il me convient. Je l'ai dit dans mon livre. Je ne sais pas comment on le dit, nous, en Wolof, on dit djiko. Oui, c'est bien. Voilà. Et depuis, le fil, il y a un fil conducteur. Depuis que je l'ai connu, jusqu'à là où je vous parle, j'aime son comportement, sa façon de faire et ça m'agréer. Bien. Nous parlons maintenant des enfants. Après, nous reviendrons au mari. Votre acharnement à voir vos enfants réussir, n'est-ce pas au fond une envie de prouver votre valeur à votre homme, à votre belle famille, et peut-être à prendre une revanche sur la vie ? Je trouve que le mot acharnement n'est pas approprié. Je me suis toujours battue et je me vois toujours pour la réussite de mes enfants. C'est une chose fondamentale. Et malheureusement, l'Internet, la rue éduque les enfants. Nous avons, nous, les femmes, un rôle. Éduquer les enfants en tant que femmes, épouses, mères, et se battre pour ça. Les femmes exigent la réussite des enfants. Et en retour, est-ce qu'elles sont présentes ? Est-ce qu'elles éduquent leurs enfants ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éduquer les enfants ? Étre à l'écoute de ses enfants, être toujours proche de ses enfants. Quelle que soit la situation qu'on a, le travail, des fois, les femmes sont très occupées et négligent cela. Et moi, je trouve que ce n'est pas normal. Quel que soit le travail qu'on a, il faut toujours avoir une vue sur ses enfants. C'est important. Le reste appartient à Dieu. Dieu sait de quoi demain sera fait. Mais nous avons un rôle pour ça. Il ne faut pas se laisser divertir par le comportement des hommes pour oublier l'essentiel. Et est-ce que tu penses que toutes ces femmes-là, qui sont des mères, qui ont un devoir de faire, de voir réussir leurs enfants, est-ce que tu les vois, toi, en général, présentes ? Oui, il y a des femmes qui se battent, qui se battent tous les jours pour la réussite de leurs enfants. Maintenant, pour ce qui est la réussite, parce que moi, comme d'autres femmes, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Parce que des femmes se battent déjà pour la réussite de leurs enfants, mais après demain, l'enfant a un comportement qui ne nous plaît pas. Mais on a un rôle, et aussi Dieu, il peut nous aider pour ça. Je vois des femmes vraiment qui s'acharnent, qui se battent tous les jours pour la réussite de leurs enfants. Est-ce que votre idéal d'homme, nous revenons au mari, se confond avec votre idéal d'époux ? Je vous ai dit tout à l'heure. Sans langue de bois. Pour des vrais, mon époux me convient. C'est pourquoi je reste toujours, en fait, dans ce ménage de polygames. Il me convient. C'est mon idéal d'homme. Moi, j'aime les hommes calmes, intelligents, et ils me correspondent. Alors, votre idéal d'époux, c'est l'idéal de mari, c'est l'idéal d'homme ? C'est mon idéal d'homme. Un homme parfait doit être comme votre épouse. Ah non, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Il a des aspects qui me plaisent en lui et que je retiens, c'est tout. Mais l'homme parfait, il n'existe pas. En l'an demi, vous êtes mariée et vous posez beaucoup de questions sur le sens du mot « amour ». Avez-vous aujourd'hui la même définition ? Très belle question, je trouve. C'est vrai, je me suis mariée en demi. Et au mois où je me suis mariée, je me suis posé plusieurs questions sur l'amour. Et jusque-là où je vous parle, l'amour est indéfinissable. La vie d'aujourd'hui vaut-elle la peine d'être vécue ? Tu es hantée par cette question. Est-ce qu'avec le recul, tu continues à penser comme Malraux, c'est ça ? Que la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. J'aime cette très belle citation de Malraux. Et je trouve que la vie vaut d'être vécue. Aujourd'hui, je dis que la vie vaut d'être vécue. Il y a quelques années, je me suis posé ces questions parce que je ne trouvais pas de réponse. Et sans les obstacles de la vie, on ne peut pas comprendre la vie. La vie, c'est des hauts et des bas. Il faut affronter la vie, faire avec. Et c'est ce qui fait le charme, d'ailleurs, de la vie. Donc la vie vaut d'être vécue. Puisque tu n'as plus de journal, maintenant, qui est ton confident ? Très bonne question. C'est vrai, je n'ai plus de journal, mais je n'ai jamais cessé d'écrire. J'écris des choses qui me semblent importantes et qui me font réfléchir. Et donc, je me confie toujours à l'écriture. Je n'ai plus de journal, certes, mais je me confie toujours à l'écriture de temps à autre. Si je reviens au récit, puisque c'est le terme que tu as choisi pour qualifier ton ouvrage, pour donner un nom plutôt à ton ouvrage. Si je dois revenir au récit, nous avons une introduction au récit, nous avons une conclusion au récit. Est-ce que ça n'aurait pas été plus rassurant pour le lecteur de voir tout simplement le journal ? Par rapport à la typographie, tout ce qui concerne le journal est en italique. Est-ce qu'on ne serait pas plus tranquille pour nous de voir tout simplement le texte écrit ? C'est-à-dire comme le journal avec le sens classique, la forme classique du journal, où on voit défiler, se succéder les jours, et puis sans pour autant cette introduction pour justifier, ou bien une conclusion pour rassurer, on aurait voulu peut-être, certains lecteurs m'ont dit qu'ils auraient voulu peut-être, et puis faire leur part dans le travail d'écriture, avoir le journal et faire l'introduction et la conclusion. Si je base seulement sur le journal, il y a ce qu'on appelle l'intertextualité que j'ai mis dans le journal pour accompagner en fait mon écriture, parce que le journal tout seul, il ne peut pas se raconter. Un journal intime, j'ai pris certains aspects de mon journal intime parce que je n'ai pas tout mis. On ne peut pas tout mettre, on a quelque chose à garder dans sa vie. Et donc, non, si c'est un récit, si c'est un récit autobiographique, je pense que par rapport au lecteur, même si en tant que Sénégalaise, une bonne Sénégalaise, c'est celle qui a comme valeur essentielle la pudeur, d'accord ? Je suis d'accord pour cette pudeur-là, mais je trouve qu'en fin de compte, après, le pacte autobiographique est rompu dans la mesure où on cache quelque chose au lecteur. Et ça pose problème. En tout cas, moi, ça me pose problème. Vous savez, Innocent, beaucoup de gens, beaucoup de mes lecteurs me reprochent cette pudeur, me disant, c'est un journal, pourquoi vous ne me parlez au fond ? Alors, ce n'est pas un journal. Non, le journal intime, je dis, parce que c'est un journal intime que j'ai tenu. Et donc, peut-être qu'il y aura une suite. Ah, j'espère. Peut-être qu'il y aura une suite. J'espère fortement. Et c'est la Aïda, la Dada, je dirais, qui parlait de son journal et qui ne pouvait que s'arrêter là où je me suis arrêtée. Mais il faut noter qu'il y a l'intertextualité aussi qui a accompagné ce journal. Moi, en tant que lectrice, je sens que j'ai un goût d'inachevé. Et j'espère que la suite va combler ce vide, ce manque que je ressens en lisant ce journal, en lisant ce récit. Le titre, expérience de vie, vers une aube nouvelle, dénote en filigrane un optimisme, n'est-ce pas ? Es-tu désormais une femme, une épouse, une co-épouse ou simplement une personne apaisée ? Si je fais le recul, quand je regarde la Dada d'hier, où je me suis posé beaucoup de questions sur ma vie, des questions sans réponse. Aujourd'hui, je suis contente d'être Sainte Aïda, après avoir encaissé, enduré beaucoup de choses dans ma vie. J'ai choisi de mettre des titres, page 35, petit 2, une personnalité en évolution, en auto-analyse réflexive. Oui, parce que ce sont des moments de ma vie où c'est ce qui m'est arrivé. Et si vous voyez même, le journal, il a été daté. Oui, je sais. Oui, mais la transition aurait pu se faire d'une autre façon. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je ne sais pas, trouver un moyen de passer d'une étape à une autre sans mettre un titre. Moi, les titres m'ont parlé. Ah, d'accord. Et donc, je tenais vraiment à mettre ces titres. Aïda, quels sont vos projets littéraires ? Alors, je suis en train de réfléchir à ce que j'aime écrire. Je suis en train de réfléchir sur... En fait, certains de mes lecteurs, beaucoup de mes lecteurs d'ailleurs, demandent une suite à ce livre. Et donc, je suis en train de réfléchir sur quel genre littéraire, un roman, une pièce de théâtre, et ne pas m'arrêter. J'adore lire, j'adore écrire. Le mot de la fin. Alors, si vous regardez ma conclusion, pour une nouvelle, dans mon livre, je suis heureuse d'être cette Aïda aujourd'hui. Après avoir vraiment encaissé, j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Des moments pas faciles. Et j'ai pris le dessus. Et Dieu merci, je suis une femme apaisée. Vous avez suivi l'entretien d'Aïda Diop avec Innocent, n'est-ce pas ? Vous avez pu apprécier, c'est une œuvre inclassable. Mais Aïda Diop, c'est le reflet même d'Aïda Diop qui porte en elle qu'il y a une sorte de multitude intérieure. Donc, c'est une œuvre que l'on peut prendre comme une autobiographie, un récit, une étude sociologique. Je vous recommande, je vous recommande vivement, impérativement de lire ça. Et tout le monde, les enfants, les hommes, les mariés, les célibataires, les polygames, lisez ces livres-là, vous ne saurez beaucoup pas à apprendre. Merci Aïda Diop de nous avoir fait mieux connaître la femme, les femmes, parce que tu es une femme, mais tu es toutes les femmes. Chers téléspectateurs, une petite pause avant de passer à notre deuxième partie, Béatrice Oluetier. Béatrice, chaque fois qu'on a besoin de toi, tu viens répondre aux multiples questions qui nous viennent de partout, comme cette fois-ci, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, de RDC, du Tchad. Voilà, des questions. Merci Béatrice, en dépit de tout ce que vous avez à faire, vous acceptez de venir répondre à ces préoccupations-là. C'est avec plaisir. Voilà. Alors, Béatrice, tout de suite là, quand je regarde, la question qui vient du Gabon, c'est là. Est-ce qu'un repas constitué de poissons crus ou d'ailleurs de viandes crues n'expose pas à des maladies ? D'accord. Alors, en tant que naturopathe, je ne suis pas pour la viande ni le poisson, mais je vais quand même répondre, étant donné que moi-même, j'en mange, du poisson, quand je fais mes écarts. Donc, il est vrai que c'est important quand même d'avoir une bonne vitalité. Maintenant, là où on a peur du microbe, on dit que le microbe n'est rien, c'est le terrain qui fait tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement qu'un corps qui est assez fort, un corps qui a tout ce qu'il faut au niveau de la vitalité, qu'un microbe ou un virus y rentre, il va pouvoir l'expulser vers l'extérieur. Là où ça devient dangereux, c'est déjà si vous consommez de la viande crue et le poisson cru, mais qui n'est pas frais. Parce que franchement, si vous mettez votre viande dans votre assiette, il y a eu combien de temps, quand l'animal est mort, pour arriver dans votre assiette, il s'est passé combien de temps ? Vous voyez bien que dans la nature, les animaux, quand ils mangent la viande, ils le mangent à chaud. Nous, ils passent combien de temps ? Donc, réfléchissez bien à tout ça. Manger du cru, de la viande et du poisson cru, je veux bien, mais vérifiez la qualité de la viande, comment l'animal a été éduqué, enfin éduqué, élevé, est-ce que c'est de l'élevage intensif ou pas ? Est-ce que la fraîcheur de la viande ou du poisson, tout ça, il faut regarder. Maintenant, je vous invite vraiment pour vous aventurer dans ce genre d'aliment, d'alimentation crue, parce que du cru, je suis pour, mais ça va être tout ce qui va être fruits et légumes. Mais dès lors où ça devient des animaux, là, c'est à la roulette russe un petit peu. Vous ne savez pas d'où vient la viande, vous ne savez pas d'où vient le poisson. Donc, apprenez à regarder la fraîcheur. Par rapport à l'inquiétude qui concerne le poisson cru, il y a ce problème du poisson cru qui a des microbes, comme tu dis. Et quand le poisson est cuisiné ou bien le poisson est congelé pendant longtemps, les microbes meurent. Mais quand le poisson est frais, est mangé très frais, le microbe reste vivant. Et j'ai entendu dire qu'il y a ce type de microbe-là qui est capable de perforer l'intestin. Et que ça vient des poissons crus. Alors, quand on en est à ce stade-là, c'est que vraiment la personne a un encombrement à l'intérieur. Ça veut dire que son organisme n'évacue pas correctement. Dès lors où votre organisme s'est évacué, le microbe rentre, il ressort. Mais dès lors où votre organisme est encrassé, il retient tous les microbes, il retient tous les virus. Donc là, c'est clair qu'il peut aller vous perforer, tout peut se développer. Donc, c'est pour ça que je dis que le microbe n'est rien, c'est le terrain qui fait tout. Donc, un terrain qui est assez épuré, normalement, régulièrement, il n'y a pas lieu d'avoir tous ces microbes qui vont vous perforer de l'intérieur. Mais dès lors où vous n'évacuez pas bien, c'est-à-dire que vous avez les émonctoires bouchés, la peau, les poumons, les reins et les intestins, puisqu'aujourd'hui, on ne sait plus aller à la selle, on ne sait plus faire pipi, on ne sait plus ce que c'est transpirer, on ne sait même plus respirer correctement. Donc, à partir de là, ne soyez pas étonnés qu'avec tout ce manquement, que le microbe puisse justement faire son dégât à l'intérieur. Donc, pour moi, il n'y a pas à avoir peur des dégâts qu'un microbe peut faire. Il faut s'inquiéter plutôt de savoir quel état est votre organisme. Un organisme sain peut expulser n'importe quel microbe ou virus. Ah, je voulais en arriver là. Un organisme sain, un terrain propre, épuré, n'a pas peur de la Covid. Non, non, il doit rentrer, il doit pouvoir ressortir. Mais vous comprenez bien que quand tout ça s'est encombré, le microbe, il rentre, le virus, il rentre, il a tout ce qu'il faut pour se fabriquer quand tout va pas mal à l'intérieur. Mais si tout est épuré, il va s'accrocher sur quoi ? Il ne s'accroche sur rien. Mais si vous avez un estomac qui est là, qui a du retard au niveau de la digestion et tout, ça fait des putréfactions et autres, le microbe, il vient là, il se mélange à tout. Mais quand tout est nickel, le microbe ou le virus, il vient, il ne peut pas s'accrocher, il sort. Quand il est rentré. Mais c'est aussi simple que ça. Alors nous avons une question de la RDC. Il y a des éléments qu'on ne peut pas manger crus, comme les feuilles de manioc, comme les feuilles de bissap. Et puisqu'il faut éviter la cuisson, qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci ? Alors là, je vais vous répondre. C'est-à-dire que normalement, dès lors où on prend un aliment et qu'on est obligé de le cuire, ça veut dire que ce n'est pas fait pour notre espèce. Dès lors, on est obligé de prendre... Je donne les feuilles de manioc, par exemple. Les feuilles de manioc, on va être obligé de le cuire pour pouvoir le manger, puisque sinon, on ne pourrait pas le manger. Donc voilà le conseil que je vais donner. Je ne vais pas vous interdire de manger les feuilles de manioc. Moi-même, j'adore les plats africains. Donc voilà comment je triche un petit peu, histoire de donner un petit peu de la vie à votre aliment. Parce qu'un aliment qui est cuit, c'est un aliment qui est mort. Donc on est bien d'accord. Donc je vais avoir mes feuilles de manioc qui sont là, c'est mort, OK ? Ce que je peux faire pour rediastaser un peu mon aliment, c'est-à-dire redonner un petit peu de la vie, je peux prendre par exemple des oignons crus que je vais couper à la dernière minute, mettre dedans. Je peux prendre le persil, je peux prendre tout sort d'assaisonnement qui est vivant. Et puis je mets ça, j'intègre dans ce qui est mort. Donc là, vous ramenez un peu d'enzymes de digestion. Parce que le problème du cuit, c'est quoi ? Le problème du cuit, c'est que tout ce que vous mangez qui est cuit, ça sollicite trop vos organes. Donc vous fatiguez votre organisme. Donc je ne vais pas vous interdire de manger du cuit. Mais si vous mangez du cuit, ramenez de la vie dans le cuit. Voilà le conseil que je peux donner. Comme par exemple, quand on mange une sauce gombo, et puis on a du gombo cru à côté. Voilà. Cette sauce gombo mélangée à la sauce, le gombo cru mélangé à la sauce du gombo qui est cuit, donne un excellent goût. Et ça donne de la vitalité à cet aliment qui est déjà mort, qu'on a cuisiné pendant longtemps. C'est ça. Ça veut dire que vous avez une partie des gombo, c'est cuit. Et vous avez une autre partie des gombo que vous gardez à côté, dernière minute, vous le jetez dans votre sauce. Et là, vous avez une bonne sauce gombo, et bien, mais avec de moitié cuit et moitié cru. Et ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que j'ai commencé à manger comme ça. Bravo. Et ça a un goût particulier, c'est excellent. Ah oui. Vous ressentez plus justement toutes ces saveurs qui sont noyées quelque part dans la sauce. Ça, c'est bien, ça. Bravo, hein, Innocent. Alors, Béa, la question suivante, elle vient du Tchad. C'est quelqu'un qui demande. Bon, généralement, les gens ne précisent pas s'ils sont du sexe masculin ou du sexe féminin. Est-ce qu'il y a une alimentation adéquate anti-ballonnement ? Ah, problème de ballonnement. Alors, ça, c'est vraiment le problème même du siècle. Pourquoi ? Parce que déjà, dès lors où on mange des aliments cuits, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sollicite les organes. Donc, il est vrai qu'en commençant à manger cru, il y a des personnes qui ont commencé à se rééduquer en mangeant du cru, qui ont des problèmes de ballonnement, ils se sont retrouvés encore avec beaucoup plus de ballonnement. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la personne qui a déjà des problèmes de ballonnement, il faut revoir au niveau de l'alimentation, c'est quelqu'un qui mange trop de farineux. Le riz, les pâtes, le pain, toutes sortes de pâtes, d'accord ? Toutes sortes de farine. Donc déjà, il faut savoir que toutes sortes de farine, ce n'est pas fait pour notre tube digestif. Les mangeurs de graines, ils ont un type digestif très court qui ne mesure que 1,50 m, nous on a un type digestif qui est long, plus long, qui est 7,50 m. Donc, on est bien d'accord que le blé, à l'état pur, donc tout ce qui est farine, on ne peut pas le manger comme ça à l'état pur, on est obligé de le transformer et après, on est obligé de le cuire. Donc, ne soyons pas étonnés. Ensuite, qu'est-ce qui va créer aussi des ballonnements ? Donc, tout ce qui est farine, tout ce qui est sucre transformé, tout ce qui est ratatouillage alimentaire aussi, la manière dont on mange des aliments, vous voyez bien aujourd'hui, on va faire entrée, plat, dessert, fromage, entre-mais, voilà, tout ça. Donc, ne soyez pas étonnés d'avoir une explosion là, à l'intérieur. Donc maintenant, quelqu'un qui veut s'en sortir, il faut que la personne puisse se rééduquer. Mais c'est une rééducation qu'il va falloir faire. Parce que là, ça veut dire, au niveau de la flore intestinale, la personne a défoncé un petit peu tout son système digestif. Et la personne aussi a sûrement du mal à évacuer. Il ne faut pas croire, aujourd'hui, on a vraiment du mal à éliminer. On ne sait plus éliminer. Comme je disais encore tout à l'heure, je répète, est-ce que vous savez faire pipi ? Savoir faire pipi, c'est savoir pisser jaune d'or. Dès lors où vous pissez blanc transparent, ça veut dire que les reins sont bloqués. Quand vous pissez trop foncé, bon, tant mieux, parce que ça veut dire que le corps élimine. Mais il faut savoir lire ses urines. Aller à la selle, il faut aller à la selle autant de fois que l'on mange. Donc, la personne qui est ballonnée, est-ce qu'il fait trois repas par jour ? Est-ce qu'il va à la selle trois fois par jour ? Il y a des gens qui vont me dire, oui, je vais à la selle trois fois par jour. Alors, je vais poser la question, est-ce que les selles sont bien moulées ? Est-ce que c'est plutôt diarrhéique ? Et bien souvent, les gens qui ont des problèmes de ballonnement, ça finit par faire des petites diarrhées et ils se disent qu'ils vont à la selle. Ce n'est pas ça, aller à la selle. Savoir transpirer aussi, ce n'est pas seulement transpirer d'un côté et puis pas de l'autre. On doit transpirer de partout, de la tête aux pieds quand on fait du sport, quand on bouge, etc. Donc, savoir éliminer aussi et savoir quoi manger. Donc, la personne qui a des problèmes de ballonnement, vous sollicitez trop vos organes. Ça veut dire que pour moi, il y a déjà trop de retard de digestion et d'élimination. D'accord. Et justement, quand on prend, donc c'est déconseillé d'aller prendre des aliments, enfin, d'aller acheter des médicaments qui permettent de régler le problème ponctuellement et ensuite de se recorriger. Ou alors, il faut manger quelque chose de spécial ? Ou alors, est-ce qu'il faut jeûner ? Il faut se rééduquer. Quelqu'un m'a dit, est-ce que si on a des problèmes de ballonnement, on jeûne ? Alors, le jeûne, c'est magnifique, mais il faut savoir quel jeûne. Parce qu'on a plusieurs sortes de jeûnes. Les gens disent aujourd'hui, ils vont parler du jeûne, ils parlent du jeûne n'importe comment. Vous avez le jeûne hydrique, vous avez le jeûne sec, vous avez le jeûne mixte. Donc, chaque jeûne, c'est pour un nettoyage bien spécifique de l'organisme. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un qui fait, qui a des problèmes de ballonnement, dans un premier temps, s'il se met à jeûner et puis qu'il a une élimination trop rapide, il risque de paniquer, il risque de dire, le jeûne, ça ne me va pas, ça me rend malade. Alors que non, le jeûne, ça ne fait qu'épurer. Donc, dans un premier temps, pour aller tout doucement, je vais plutôt conseiller une monodiète. Une monodiète, ça veut dire un seul aliment toute la journée. Si vous avez, par exemple, choisi la banane, vous mangez la banane le matin, le midi et le soir. Là, la personne, déjà, va se rendre compte que moins de gaz, moins de problèmes de ballonnement, tiens, parce qu'il y a moins de mélange. Et puis, il y a une assimilation qui se fait beaucoup mieux. Parce que quand j'ai expérimenté la monodiète, comme tu dis, c'est un seul aliment toute la journée. C'est ça. Et renouvelé une fois, c'est-à-dire toute la journée, un fruit, le lendemain, un autre fruit et un kilo de fruit de ce fruit-là. À volonté. Voilà, à volonté. Alors, un jour, un fruit, le lendemain, un fruit. Mais quand on expérimente ça, en deux jours, on a perdu deux kilos. Bien, bien sûr. Et en plus, c'est bien que tu en parles parce que même pour les gourmands, pour les gourmands, je peux encore vous donner un petit tuyau. Si vous êtes trop gourmand, que vous ne voulez pas manger un seul aliment de toute la journée, ça veut dire que le matin, vous choisissez un seul aliment. À midi, vous pouvez changer d'aliment, vous prenez un seul, mais vous en mangez qu'un seul. C'est-à-dire pas qu'un seul. C'est-à-dire une seule qualité. C'est-à-dire, admettons que le matin, vous avez choisi la banane. À midi, vous mangez de la mangue. Vous mangez la mangue à volonté. Le matin, la banane à volonté. À midi, mangue à volonté. Le soir, vous choisissez encore autre chose. Là, ça vous fait quand même trois repas différents. Ça, c'est pour les gourmands. Mais si vous avez vraiment de la force et que vous voulez vraiment y aller, un seul aliment, c'est super. Une question qui vient de Côte d'Ivoire. On parle souvent, ce sont les préoccupations, on parle souvent d'aliments, de nourriture qui permettent d'augmenter le sang ou de le purifier. Par exemple, quand on est anémié, qu'est-ce que vous en dites ? Il y en a qui disent, moi j'ai entendu ça déjà, tu es anémié, tu es faible, mange tes fruits, mange tes légumes, ça permet de... Mange la viande rouge. Mange de la viande rouge, ça permet de régénérer le sang. En fait, on a un problème. Au lieu de se poser la question, mais mon véhicule humain, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce qui ne va pas ? On va encore aller chercher à l'extérieur qu'est-ce qui va pouvoir éliminer ce qui se passe à l'intérieur. Déjà, lorsqu'il y a un problème à l'intérieur, c'est nous-mêmes qui l'avons créé, ce problème. Donc, il faut déjà se poser les bonnes questions. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je dois répondre normalement, voilà ce que je devrais dire normalement. Ça veut dire que j'ai un problème. C'est moi-même qui ai créé mon problème. Donc, je vais aller chercher un médicament qui va pouvoir effacer mon problème, mais qui ne va pas m'éduquer pour continuer à mes erreurs. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça veut dire que je fais des erreurs, mais je cherche le produit miracle qui va faire en sorte de ne pas ressentir les désagréments. Il y a un problème quand même. Donc, il n'y a pas une éducation. On trouve juste une solution ponctuelle. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, mais ce n'est pas bien. Si vous avez mal quelque part, c'est vous qui avez créé la maladie. Donc, il faut arrêter vos erreurs pour que le corps puisse reprendre son pouvoir. Quelqu'un qui a un aimier, qui a des problèmes d'anémie et qui cherche... Moi, combien de personnes qui disent il faut manger de la viande rouge, il faut boire le jus de bissap ? On dit même un petit verre de vin. Même, voilà, ou un petit verre de vin. Non, il faut savoir qu'à partir du moment où on est un aimier, déjà, pour moi, l'anémie n'existe pas. Mais attention à ce que je dis. L'anémie n'existe pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, on n'est pas anémié. À la base, on est juste encrassé. C'est un corps qui est tellement encrassé que la cellule qui fabrique le fer n'arrive plus à se faire correctement. Donc déjà, quelqu'un qui est anémié, il a un problème au niveau du foie, obligatoirement. Donc, parce que vous allez me dire que pourtant, quand je fais des examens, on voit bien que je manque de sang. Ce n'est pas que vous manquez de sang. Ça veut dire que tout simplement, votre organisme, il est tellement encrassé qu'il n'arrive plus à faire son travail. Donc, les cellules ne se renouvellent plus correctement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Au lieu d'aller chercher le vin ou la viande qui va devenir encore plus une poubelle à l'intérieur parce qu'il y a déjà une poubelle. La preuve, il y a de l'anémie. Mais s'il n'y avait pas de poubelle à l'intérieur, le corps serait capable de fabriquer tranquillement son fer et vous n'aurez pas de problème d'anémie. Donc, vous comprenez bien que si on ne se permet pas de bien réfléchir, on fait des erreurs qui nous créent des problèmes à l'intérieur et puis on va encore aller choisir une autre poubelle parce que même si c'est un bon produit, vous le mettez dans un corps sale, ça devient une poubelle. Vous pouvez prendre la meilleure plante du monde qui va être contre l'anémie par exemple, mais que vous allez mettre sur un corps encrassé, le bon produit là devient aussi une poubelle. Donc, pour éviter les problèmes d'anémie, il faut d'abord commencer par nettoyer le foie. Le foie, à lui tout seul, il a plus de 500 fonctions, c'est une vraie usine. Donc, le foie, il gère énormément les échanges pour le faire. Il fixe le fer, il redistribue le fer, le foie, il est capable de faire tout ça. Mais pour ça, il faut que le foie soit en bon état. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème d'anémie, il n'y a plus de problème d'encrassement, surtout au niveau du foie. Et s'il y a un problème au niveau du foie, c'est le corps tout entier qui est malade, c'est-à-dire qui est encrassé et qui est en mauvais état. Donc, du nettoyage. Mais Béa, les médicaments, j'ai l'impression que par moments, on ne peut pas les éviter. Quand, par exemple, on sent qu'on a des verres, il faut prendre des médicaments. Alors ? Ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, à partir du moment où tu prends des médicaments, tu ne fais que masquer le problème. Ça veut dire que, déjà, quand on est malade, d'accord, c'est le corps qui prévient qu'il y a trop de désordre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais bien souvent, on ne comprend pas ces messages-là. On veut étouffer le mal. Chaque fois que vous prenez un médicament, le médicament, je ne suis pas contre le médicament. Moi, je suis pour le médicament quand on est dans l'urgence, quand on est en débordement. Quand vous vous faites opérer, que vous avez mal, le médicament est très bon pour calmer. Mais là, vous venez comme ça, vous avez des problèmes de verre, vous voulez prendre un médicament qui va tuer le verre. Mais avant de prendre le médicament qui a tué le verre, pensez d'abord comment se fait-il que ce verre arrive à rester là. Il est là, le truc. Ça veut dire qu'il a invité. Sinon, il ne resterait pas là. Donc moi, je vais plutôt réfléchir au lieu de chercher le remède qui va venir zigouiller tout le monde à l'intérieur parce qu'il va zigouiller le bon mais il zigouille aussi le... Il va zigouiller le mauvais mais il va zigouiller aussi le bon. Si vous me permettez de parler un petit peu comme ça parce qu'on est brut. Oui, parce qu'il y a un médecin qui me disait les verres me fuses. Elle me disait le verre me fuses ce n'est pas bon pour le foie. Oui. Elle me disait ça souvent. Bien sûr, parce que ça va tuer les verres, d'accord ? Alors elle disait qu'il faut les prendre au maximum une fois tous les six mois parce que plus que ça, c'est très mauvais pour le foie. Pourtant, les verres me fuses sont vendues en pharmacie comme si c'était... Je ne conseille à personne les verres me fuses. Moi-même, ça fait des années que je ne me suis pas verre me fuses. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il faut apprendre à éliminer. Si vous savez mettre du mauvais dans votre corps mais que vous savez éliminer ce mauvais de votre corps, il n'y a pas lieu d'avoir tous ces bactéries qui restent là, étrangères, parce qu'on a des bactéries qui participent à notre écologie interne. Mais vous avez d'autres qui sont mauvais qu'il faut expulser. Donc quand vous avez des verres, ça veut dire que tout simplement, il doit y avoir trop de putréfaction au niveau de l'estomac qui fait que ça garde. Et puis bon, là, tout ce qu'il faut pour développer tous ces problèmes. Là, c'est le début des maladies, tout ça. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de se vermifuger. Dès lors où vous prenez un médicament, sachez une chose, vous masquez. C'est un masque. Un médicament, elle l'a normalement pour nous aider à nous calmer. Mais ça ne va pas à la cause du problème. Ça ne touche pas le problème. Vous êtes souffrant, vous avez mal quelque part, OK, vous prenez un médicament, vous n'allez plus sentir le mal. Mais par contre, il y a toujours le désordre à l'intérieur. Donc pour moi, j'ai tendance à ne rien prendre. Je préfère, si j'ai mal à la tête, me mettre au repos, me remettre à la diète, faire l'hygiène de mon foie, aller aux toilettes, etc. Et si mon mal de tête disparaît tout seul, ça veut dire que je suis vraiment allée à la cause. Mais si je ne fais rien là, que je viens maintenant, je prends un médicament et puis que mon mal de tête a disparu, je peux me taper un bon soda derrière, une pizza, tout ce que vous voulez. Ça ne va pas me rééduquer. Donc méfiance. D'accord. Béa, un dernier cas pratique avant de passer à la dernière question. D'accord. Béa, on est constipé. Oui. Constipé, il ne se passe rien du tout. D'accord. Béa, on ne peut pas aller à la pharmacie acheter une purge, quelque chose comme ça qui permet d'évacuer. Alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs solutions. Moi, j'aime bien la méthode africaine. La méthode africaine, c'est ce qu'on appelle les douches rectales, que l'on dit souvent maladroitement des lavements. Il ne faut pas dire lavement parce que lavement, ça veut dire qu'il y a encore plus de grosses quantités d'eau. En Afrique, on a tendance à parler un peu en désordre. Donc, on enregistre parfois des mauvaises informations. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une douche rectale. Une douche rectale, c'est avec très peu d'eau. Que l'on faisait avant, je crois. Voilà. On prend la pompe, là. Alors, il ne faut pas aller prendre les pompes oranges qui sont faites à base de pétrole. Ça aussi, quand vous utilisez des produits ou autres, renseignez-vous. Donc, il faut prendre en silicone, c'est mieux. La petite poire, là, on met de l'eau. ou bien les récipients en émail, comme les grands-mères avaient. Voilà. Et ils pompaient ça comment ? Parce que moi, j'ai connu que le foin en foin. Non, ils soulevaient. Ils soulevaient. La force de l'eau. Voilà. Et ça, c'est bien. Moi, je considérais d'abord de faire une douche rectale à condition de rééduquer la personne avec savoir quoi manger. Parce que là où c'est dangereux, parce que bien souvent, on va dire la douche rectale, c'est dangereux, ça bousille, etc. Là où, effectivement, ça peut bousiller, c'est quand on s'amuse à mal manger, on vient, on fait une douche rectale pour forcer le caca à sortir sans s'est rééduquer. Si vous vous rééduquez à savoir quoi manger, vous allez vous retrouver après avec des belles selles bien moulées, une belle couleur qui va pouvoir évacuer tout seul. Quand on est constipé, c'est tout simplement que le muscle des intestins ne travaille plus assez bien. C'est devenu paresseux. D'accord ? Donc, quand on fait une douche rectale, ça oblige le péritatisme et des intestins à fonctionner. D'accord ? Lorsqu'on est constipé, il faut savoir que les selles sont là, ça fait juste à peine ça, le muscle, il fait à peine ça. On ne s'en a pas envie d'aller aux toilettes, donc rien ne vient. Donc, OK pour une douche rectale, OK pour certaines plantes, parce que, conseiller une plante là directe, tout le monde va foncer. Moi, je sais bien en Afrique comment on fonctionne. Tout le monde va aller foncer, aller chercher maintenant des plantes derrière la maison. N'allez pas chercher des plantes comme ça en désordre derrière la maison si vous ne vous rééduquez pas. prenez des plantes d'accord à condition qu'il y ait une rééducation derrière. Sinon, là, vous allez commencer des problèmes, vous allez dire, c'est Mme Oluqi qui a dit, il faut prendre des plantes, elle a dit de faire ça. Mais en attendant, on n'a pas rééduqué derrière. D'accord, rééducation. Voilà. Et la question qui suit, ça vient de Sénégal, de Kaolac. Oui. Elle a entendu dire que le Sona contribue au bien-être. Qui peut le faire, quand le faire et comment le faire ? Là, c'est une bonne question. Le Sona, le Sona, le nombre de personnes que je vois en train de faire le Sona, bêtement, j'ai envie de dire bêtement. Déjà, il y a plusieurs sortes de Sona. Il y a le Hamam, donc le Sona humide et vous avez ce qu'on appelle le Sona sec. Alors, en ce qui concerne le Sona, qui peut le faire ? Alors, il faut faire attention à ceux qui ont des problèmes cardiaques. On ne va pas faire du Sona n'importe comment en désordre. Déjà, au niveau du Sona, quand j'ai commencé un petit peu à étudier un petit peu comment faire du Sona et puis pour qui, comment et autre, je me suis rendu compte que ce qu'on nous propose comme Sona n'importe comment en désordre un peu partout, ce sont des Sona qui chauffent trop. Déjà, il faut savoir une chose, quand vous rentrez dans un Sona, la tête ne doit pas chauffer. Une tête, il faut le mettre en dehors de la chaleur. Donc, moi, je serais plutôt pour les Sona où vous avez la tête à l'extérieur et en plus, ce sont des Sona infrarouges. Ça veut dire que ce sont des Sona qui ne chauffent pas trop. Ils ne vont pas aller plus de 60 degrés. Dans un Sona classique, vous allez voir la chaleur monter jusqu'à même 80 degrés. et j'ai vu ça. Et imaginez la tête là-dedans. Donc, il faut savoir faire un Sona. Donc, un Sona, ce qui est intéressant dans un Sona, c'est que le nettoyage se fait assez rapidement. C'est le sang qui est nettoyé direct. Béa, on est obligé d'arrêter. Quand c'est avec toi, j'espère que tu reviendras pour les autres questions. avec plaisir. S'il ne faut pas que les téléspectateurs nous solliciteront. Oui. Et franchement, n'hésitez pas, n'hésitez pas vraiment à poser toutes sortes de questions. Moi, je vois bien, en Afrique, alors qu'on a toutes nos valeurs qui sont là. Et j'ai été élevée à l'ancienne à l'époque. Et tout ce que j'ai pu apprendre dans la naturopathie, j'ai vu que vraiment, en Afrique, on a toutes ces richesses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour avoir toutes ces connaissances et savoir comment se prendre en main. Parce que c'est vraiment ça, savoir se prendre en main. Merci beaucoup. Je crois qu'ils ont entendu, les téléspectateurs. Alors, beaucoup nous demandent de leur donner votre numéro. Je pense que s'ils veulent vraiment votre numéro, on ne peut pas se le permettre. S'ils passent par les réseaux sociaux, Béatrice Olouchi, chers téléspectateurs, si vous le voulez, vous allez trouver le contact de Béatrice Olouchi et de l'appeler. Béatrice, merci. Tu vas rester encore avec nous jusqu'à la fin de la chronique des innocentes. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, Béatrice, on va parler de notre problème de santé publique. Après le désordre lié à la nourriture, nous avons le désordre lié à l'écriture. Parce que, qu'est-ce que l'on voit ? Tout le monde écrit. Je pense qu'on n'a jamais autant écrit que pendant cette période dans laquelle nous vivons. Tout le monde écrit et c'est très bien. Et on écrit, mais qu'est-ce qu'on écrit ? Ce qu'on écrit, on l'écrit dans les langues officielles par rapport à ce qu'on a appris à l'école. Ensuite, on écrit quelques fois pour pimenter la conversation ou parce que c'est nécessaire ou bien parce qu'on n'a pas envie de traduire, on écrit dans sa langue maternelle. Et c'est là où il y a un réel, réel problème. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie de trouver le code, le bon code, d'uniformiser les codes pour que les Africains puissent écrire dans leur langue sans pour autant donner des mots de tête à ceux qui lisent. Parce que nous avons l'alphabet avec l'API, nous avons l'API avec le son, l'API alphabet phonétique international. Ensuite, parallèlement à cela, nous avons aussi l'alphabet de nos langues traditionnelles. mais qu'est-ce qu'il sait écrire avec l'alphabet de sa langue traditionnelle ? Alors ? Qu'est-ce qu'on fait en fin de compte ? On utilise les lettres, l'alphabet français pour écrire dans nos langues. Et chacun fait ce qu'il peut. C'est là où il doit y avoir des problèmes. Mais quand tu me dis ça, je me rappelle quand j'étais petite en Afrique pour apprendre l'alphabet, je n'ai pas appris l'alphabet classique. J'ai commencé par A, B, S, O, T, O, F, O, R, O, M, O, T, O, S. C'était un peu des sons comme ça. Mais le A, le B, ça va être Bo. Le C, ça va être So, Do, E, Fo. J'ai appris comme ça. Oui, c'est le son, les sons. Les sons des lettres dans l'alphabet. Pas le nom des lettres, mais le son des lettres. Ah, le son. Après, on ne dit pas A, B, C. On dit A, B, F. C'est ça. Voilà, C, 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 S, C, S, C. C'est pas mal de choses, quoi. Oui, mais moi, ça m'aide beaucoup. Par exemple, avec ma soeur, quand on veut s'écrire en langue, puisqu'on parle une langue, et que personne... On utilise justement ce procédé avec cet alphabet pour pouvoir le lire. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut nous lire, par contre. Ce qui veut dire que vous avez un code qui appartient à vous. Oui. Mais justement, il faudrait un code qui appartient à tout le monde. Dans la mesure où on veut écrire dans nos langues, mais quand je vois certaines personnes écrire en Wolof, c'est la catastrophe. Le E devient un E, U. Le E, quelquefois, on ne l'écrit pas. C'est la finale compte. Le E, on écrit un E. Et comme les claviers, on a souvent avec l'outil informatique, les claviers n'ont pas les sons qu'on a dans l'alphabet Wolof, par exemple. Je donne le Wolof. Mais je constate que dans d'autres langues, par exemple, quand c'est enfant, quand c'est en Pounou, parce qu'on est au Gabon, il y a toujours cette histoire que ceux qui écrivent ne peuvent pas être lus. Et ils pensent être lus. Et maintenant, il faudrait avoir l'habitude de s'écrire pour finir par pouvoir se lire facilement. Ou bien, il faut lire trois fois, quatre fois, cinq fois la même phrase pour essayer de deviner ce que la personne veut raconter parce que tout simplement, chacun écrit comme il veut. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, comme ça s'est passé pour le français au 17e siècle, de codifier la langue, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de codifier, de demander peut-être, peut-être que ce n'est pas trop, c'est légitime, demander que nos claviers aient des sons, et des lettres, et des lettres qui donnent des sons plutôt qui appartiennent à nos langues respectives. Il y a un clavier anglais, il y a un clavier français, mais on peut avoir un clavier qui va nous donner peut-être un B, un G, un N, un T. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, mais pour ça, il faudrait que nous-mêmes en tant qu'Africains, on s'intéresse à nous-mêmes, déjà. C'est toujours ça le problème. On le voit, mais comme tu dis, par exemple, « tchahan », qui signifie, je crois, « plaisanterie », ou « tchahan ». Bon, normalement, c'est un C que l'on met avec un A, un X, et deux A, ou quelque chose comme ça. Mais nous, pour écrire « tchahan », moi, je mets T, H, I, A, ou T, T, C, H, on sent plus facile avec le mot « khalam ». « khalam », c'est l'instrument à cordes. Très bien. Oui. Alors, khalam, le « ch ». En Wolof, pour écrire « ch », il faut mettre le « x ». Ça donne le son « ch ». Dans l'âge de Wolof. Parfois, il y en a qui écrivent en mettant, ils n'écrivent pas la langue, on se demande est-ce qu'ils écrivent la langue ou est-ce qu'ils la transcrivent. Alors, au lieu d'avoir un « ch », qui fait un « ch » avec un « x », ils ont un « ch », « k-h ». Comme on avait écrit « khalam ». Mais je pense que cela va régler le problème, le problème, un problème terrible, c'est-à-dire l'écriture de nos noms, de nos noms de famille. On écrit les noms de famille, c'est la catastrophe. Alors, il y a eu l'écriture qui vient de la colonisation, qui avait donné certaines lettres pour certains sons. Quelquefois, ça ne concorde pas, ça ne coïncide pas, ce n'est pas cohérent. Mais cette écriture fausse est jusqu'à présent utilisée. On a peur de changer. Et puis c'est le patronisme, ce n'est pas toujours facile, de changer le patronisme. D'accord ? Mais, parce que dès qu'on change une lettre, il y a une histoire de tribunal qui va se greffer là-dedans, etc. Mais, il y a des erreurs d'écriture du son concernant nos noms de famille par rapport à la transcription du colonisateur et c'est resté jusqu'à présent. Est-ce que nous, nous n'avons pas le devoir maintenant d'imposer une écriture correcte ? Ce que tu dis là, on le sent même quand on parle des noms de famille. par exemple, au Sénégal, un ndiaye, c'est N-D-I-A-Y-E. En Gambie, c'est ndiaye. C'est J-A-A, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Pourtant, c'est le ndiaye. Mais bien sûr, même si les Gambiens sont anglophones, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que même chez les francophones, il y a différentes écritures. Ça se voit ici, par exemple, au Gabon, on écrit Mbo, tu vas avoir un mot M-B-O, un mot M-B-E-A-U, pourtant c'est le même mot. Il y en a même qui font jusqu'à mettre la terminaison qui appartient au patronyme français. Mais s'il y a, par exemple, Renault, c'est L-T, il y a une raison historique. Mais on va mettre un mot avec L-T pour faire joli alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire du nom qui a vraiment une raison historique et scientifique pour qu'il y ait une terminaison caduque. Voilà. On le sent, je donne un autre exemple dans la langue fin, la langue fin, Abim-T. Je vois Abim-T, certains mettent Abim-A-B-I-M-E. D'accord ? Certains ne mettent pas le E, mais on dit Abim-T. Abim-T, on met T-E. Mais pourquoi on doit lire Abim-T-T-E ? On devait mettre Abim-T-T-E. C'est vraiment compliqué. En fait, le code se crée entre les individus. C'est ça. À force de voir K-H, bon ben, je veux dire, comme parce qu'au Sénégal, pour appeler quelqu'un par son nom, il s'appelle Khalifa, on met K-H. Donc quand on dit Kho, le fond du plat de riz dans la marmite, on utilise K-H-O. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on devrait l'écrire. On devrait... Bon, c'est... comme elle le dit, peut-être qu'il faudra qu'on en arrive à une codification. Ah, ce serait bien. Ce serait beaucoup plus facile déjà. Oui. Les étrangers qui viennent pour apprendre une langue ou autre, ça serait beaucoup plus facile. Et après, ce serait plus facile pour les étrangers et facile aussi pour les autochtones dans la mesure où, quand on est analfabète, c'est qu'on ne sait ni lire, ni écrire dans aucune langue. Mais si on sait lire et écrire dans sa propre langue, on n'est plus analfabète. On est bien à l'oubente. Il y a eu, n'est-ce pas, des situations, des moments où nous avons eu des cours d'alphabetisation dans les langues, à la télévision. C'était vraiment une volonté, une volonté politique, politique, de mettre l'accent, de faire un effort pour la culture en général. Mais toutes ces émissions-là, on ne les voit plus. Il n'y a pas eu de suivi. Et maintenant, les émissions, ce n'est pas pour, voilà, j'ai jeté l'anathème sur tout ce que ce soit, mais on voit ce que c'est devenu. J'ai l'impression que tout ce qui était culturel est oublié et que tout le monde ou tout le monde ou tout veut tirer tout vers le bas sans vouloir faire de répétition. Voilà. Merci, chers téléspectateurs, de rester avec nous. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada